Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Voici les titres de l'actualité. Freddy Matungulu se lance dans la course à la magistrature suplême en République démocratique du Congo. Il a été investi ce mardi 31 juillet par la Synergie électorale Notre-Congo. Les détails dans ce journal. Fort taux de participation aux élections générales du Zimbabwe ce 30 juillet. Il est estimé à 75%. Les résultats devraient être publiés au plus tard le samedi 4 août. Et puis le deuxième forum sur l'administration fiscale africaine a lieu à Kigali, au Rwanda, les 30 et 31 juillet 2018. Ministres africains et des finances et responsables des services fiscaux ont débattu sur les moyens de financement des projets de développement continental. En République démocratique du Congo, l'opposant Freddy Matungulu est candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. La Synergie électorale Notre-Congo l'a investie ce mardi 31 juillet. A 63 ans, ce professeur d'université a pour ambition de relancer l'économie du pays. Il a créé son parti politique Congo-Nabisso en 2015, un parti qui s'affiche parmi les têtes de l'opposition. Écoutez la déclaration de Freddy Matungulu lors de son investiture. Je vous remercie sincèrement pour la grande confiance que vous me témoignez en faisant de moi, ce mardi 31 juillet 2018, le porte-étendard de notre regroupement politique, la synergie électorale Notre-Congo, Sienko en sigle, pour la prochaine élection présidentielle. En clair, pour moi, la quête pour la magistrature suprême a une finalité simple. Faire enclencher en République démocratique du Congo un processus d'amélioration constante et pérenne du social des Congolais. Un domaine dans lequel j'ai non seulement des idées, mais une expérience professionnelle établie. À cette fin, je mettrai toute mon énergie à créer et à soire dans notre pays un environnement politique et institutionnel de progrès, en contexte dans lequel le bien-être de la population est l'ultime but de l'action gouvernementale. Aux Comores, c'est le oui qui l'emportent. La réforme constitutionnelle a été approuvée à 92,74% par référendum et ce, malgré l'appel au boycott de l'opposition. Le projet de réforme constitutionnelle adopté lundi permet au président d'effectuer deux mandats de cinq ans consécutifs et non plus un seul. Il supprime les trois postes de vice-président ainsi que la cour constitutionnelle. Pour rappel, la cour constitutionnelle est la plus haute instance des Comores. Cette réforme fait également de l'islam, la religion, d'État, dans un pays musulman à 99%. Les élections générales au Zimbabwe se sont déroulées dans le calme ce 30 juillet, avec un fort taux de participation estimé à 75% selon les chiffres officiels provisoires. Les résultats devraient être publiés au plus tard le samedi 4 août. Reportage de notre correspondance chez Comar Vandango. De longues files d'électeurs avant même l'ouverture des bureaux de vote. L'engouement a été grand chez ces Zimbabweens qui ont voté ce 30 juillet dans le cadre d'élections générales. Les premières depuis novembre 2017, date à laquelle l'ex-président Robert Mugabe a été évincé du pouvoir. J'ai bien voté. Pourquoi cette élection était importante pour moi ? Je le fais pour mes enfants. Je veux que mes enfants aient une bonne vie parce qu'ils sont tous éduqués. C'est pourquoi j'ai dû voter aujourd'hui. Vous voyez que je suis venue avec mes enfants pour qu'ils puissent voir que je le fais pour eux et pas pour moi. Des élections générales, mais celles qui suscitent plus de l'intérêt et celles présidentielles. Pour la première fois depuis 37 ans, Robert Mugabe n'est pas candidat. Et l'on note un nombre record de candidats, 23 au total. Cependant, l'élection oppose principalement le président sortant Emerson Nangagwa à l'opposant Nelson Chamissa, leader de l'alliance du MDC, le mouvement pour le changement démocratique. Nous souhaitons des changements au Zimbabwe. Quand il y a des changements, nous allons de l'avant. Quand je votais, je n'ai vu ou n'ai remarqué aucune tricherie. Tout est transparent. Même ceux qui attendaient leur tour pour voter affichent un sourire tout comme moi. Tout va bien. Plus de 5,5 millions s'étaient inscrits sur les listes dans l'ensemble. Les élections se sont déroulées dans le calme avec un fort taux de participation estimé à 75%. Les résultats sont attendus le 4 août. C'est un bilan encourageant de la situation économique qu'ont dressé les membres de l'UEMOA ce lundi à l'occasion de la 20e session ordinaire à Lomé. L'institution a en effet enregistré une croissance de 6,7% en 2017, notamment grâce à l'agriculture et les BTP, des avancées qui, selon les membres de l'instance, restent encore à consolider. Reportage d'Emme Fakofi, notre correspondante à Lomé. De meilleures perspectives au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est ce que l'on pourrait retenir de cette 20e session ordinaire de l'UEMOA, tenue à Lomé au Togo ce 30 juillet 2018. L'institution a enregistré une croissance de 6,7% en 2017. La gouvernance économique, le marché commun et les politiques sectorielles sont les trois principaux domaines dans lesquels des progrès ont été réalisés. Les chefs d'État ont passé en revue la situation économique au niveau de l'Union qui se porte très bien avec un taux de croissance confortable voisin de 7% en 2017 et les perspectives de 2018 sont également bonnes. Au premier rang des critères de convergence au sein de l'UEMOA figure la ratio du solde budgétaire de base qui devrait être supérieur ou égal à 0% et le taux d'inflation inférieur à 3%. Des avancées significatives sont notées dans plusieurs domaines de l'intégration régionale et de la surveillance multilatérale. Toutefois, des efforts additionnels sont à faire pour accélérer le processus d'intégration régionale et rendre effectif le respect des critères de convergence. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a pour objectif de construire un marché commun caractérisé par la libre circulation des biens et des personnes. Sur ce dernier point, l'Union annonce des avancées notables au cours de la revue annuelle à la fin de l'année 2018. À l'occasion de la deuxième édition du Forum sur l'administration fiscale africaine, des ministres africains des finances et des administrations fiscales se sont réunis du 30 au 31 juillet à Kigali, au Rwanda. Le but est de changer sur les mécanismes à instaurer pour mobiliser le maximum de fonds dans le financement de projets de développement du continent. Fraterne Dakaï Senga. La deuxième édition du Forum sur l'administration fiscale en Afrique s'est tenue à Kigali, au Rwanda, les 30 et 31 juillet 2018. Ce rendez-vous rassemblent les ministres africains des finances et les responsables des services fiscaux pour discuter des mécanismes à mettre en place sur le continent afin de mobiliser plus de fonds internes pour financer les projets de développement continental sans atteindre l'aide internationale. Nous sommes rassemblés à un moment propice où non seulement ce forum porte la voix de toute l'Afrique, mais aussi au moment où tout le continent essaie de s'intégrer dans le système fiscal mondial afin d'établir les normes et faire le suivi de leur implémentation. Selon le rapport de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, le continent perd plus de 50 milliards de dollars chaque année en flux financiers illicites dû principalement au manque des mécanismes pour contrecarrer ces flux. Nous avons par exemple trouvé que les flux financiers illicites sont supérieurs à l'aide internationale que nous recevons en Afrique. Donc, en travaillant avec des organisations comme ATAF, on veut rappeler aux pays africains ce qui peut se passer si on arrive à retenir cet argent qu'on perd chaque année en même temps que l'aide qu'on reçoit. Parce que, figurez-vous, les flux financiers illicites, c'est notre argent. Le forum africain sur l'administration fiscale, ATAF en sigle, a été créé en 2009 dans le cadre d'améliorer la performance des administrations fiscales en Afrique. Les spécialistes croient que plus d'efficacité dans l'administration fiscale pourrait contribuer à la mobilisation de plus de fonds internes en Afrique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.